On se retrouve pour un nouveau match de foot avec Pierre qui est avec moi pour apporter ses lumières sur ce match. Oui mes immenses lumières Hervé pour éclairer le Parc des Princes de Vessaï. Alors on va commenter un France-Stali, Pierre, ça évoque bien sûr de grands matchs, quart de finale à 98, la finale de l'Euro 2000, la finale perdue à Berlin en 2006, et c'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Le coup d'envoi donné par le Transalpin à l'instant. L'équipe à domicile, donc voici la composition. Je vous laisse découvrir l'organisation, retenue par votre trainer. 1-4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisait les Français en 98, mais au cher 2006. On va débloquer cette touche. Ils attendent une ouverture dans la défense. Oui, la frappe ! Ah, c'est contré. Ah non, c'est pas bien fait ça. En obtenu comme Breva. Hébert. Ah tu dis. Équipe de France qui part à l'attaque. Olivier Giraud, excellent plongeon du gardien sur cette action. Ballon rendu à l'adversaire, ce sera une touche. Ligne, la bonne passe dans l'espace. Christophe Jamais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Olivier Giraud, le gardien qui s'est interposé magnifiquement. Paul Tolba. Attention, il a Duchamp devant lui. Attention à la frappe. Oh oui le but ! Il prenne l'avantage grâce à ce but. En tout cas, c'est l'équipe qui a le plus tanté qui a récompensé. Oh, il faudra faire proche d'une de l'autre. Pour l'instant, je crois que ça se dit qu'il faut... Il 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 faut... ... ... ... C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Ah, il y a une faute mais l'Italie. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune ? On voit cette faute sur ce tacle glissé. Je ralentis. On se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. ... Encore les bases. ... Ballon bien négocié par le gardien, et le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Raphaël Barreau, on est idéalement servi, attention, Olivier Giraud, un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier, ce sera une touche pour l'équipe de France. Christophe Jallet, et la voilà la frappe, ça a été touché par le défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. On fait tourner, on essaie en 60 ans, et il va y aller ! Oh mais oui ! L'appel du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décidive, c'est une offrande, un caviar. L'équipe qui est récompensée de ses épaules avec ce but. Ouais, elle tente plus, c'est souvent plus approprié, c'est la logique. On s'accentue leur avance, l'histoire qui est désormais de 2-0. Les Italiens, ils profitent de l'avantage, laissez pas l'arbitre. Florent Zee, et dépossédé du ballon. Allez, attention, ils se rapprochent du but adverse. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Ouais, il arrive au gardien, bonne prise de balle, pas de soucis. Ils ne savent jamais. L'équipe de France qui se rapproche avec un tir. Non, c'est contré. Il y a toujours un pied qui traîne. Olivier Giroud. Antoine Griezmann qui frappe ! Et un but ! Et un but pour l'équipe de France ! On revoit celui qui leur fait le plus grand bien. Oui, c'est surtout un but qui leur permet d'attraper leur avance. Maintenant, on peut se contenter de gérer le match tranquillement. Et le but encore, c'est souvent mettre en vue cette fois-ci. Le spectacle rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0 de Rossi. Parco Parono. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ils perdent le ballon. Il y aura 4 minutes de temps additionnel, au minimum bien sûr. Et une suite. Cacuéridi. Parco Parono. Cacuéridi. Et l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Guiezmann dans ses 45 premières minutes. Une première période sérieuse avec notamment un but, maintenant il va falloir gérer cet avantage.